bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est mon troisième avis lecture du coup je vais vous parler de mes quatre dernières lectures donc j'ai lu trois romans dernièrement et une bd donc voilà on va commencer donc on va démarrer par le prince cruel que j'ai lu le tome 1 donc de la trilogie de holy black de sa saga du peuple de l'air donc j'ai lu ce tome 1 qu'on ne présente plus un vous avez dû le voir partout du coup le prince cruel c'est l'histoire en fait de trois sœurs donc jude et tarine et la troisième je sais plus comment elle s'appelle enfin bref c'est l'histoire de trois sœurs qui un jour lorsqu'elles sont petites et bien il ya quelqu'un qui va se présenter chez elle et qui va tuer toute leur famille et qui va les emmener dans un monde dans le monde des faits en fait dans à dom elf qui est un monde où il ya où il ya des faits voilà merci et du coup pourquoi il fait ça parce qu'en fait parmi ces trois sœurs il y en a une l'aîné qui est sa fille en fait c'est sa fille la fille d'un grand général fa et du coup et du coup la mère des trois filles à l'époque elle avait eu son aîné donc sa fille aîné avec ce grand général fa et sauf que elle s'était échappé dans le monde des humains et avait refait sa vie avec un humain et avait eu deux autres filles donc des jumelles jude et tarine sauf que quelques années plus tard le général qu'elle a les parents des trois filles et les emmener toutes les trois dans le monde des fa et c'est sympa du coup on va suivre notre héroïne qui s'appelle jude qui va être élevé du coup dans ce monde fa et avec ses sœurs et qui est du coup qui va être élevé par par ce général qui a tué ses parents biologiques mais qui va du coup devenir son père adoptif et du coup pendant toute l'histoire va y avoir enfin les sentiments entre les deux ils sont un peu ambigus ambivalents parce que du coup lui le général madoc il considère les filles comme ses propres filles et il les élève comme ses propres filles et il est gentil avec elle fin il est vraiment très paternel avec elle sauf que ben il a tué leurs parents biologiques donc paye ton traumatisme en fait du coup enfin jude et tarine est un peu perdu quoi elle l'aime parce qu'il les a élevés quand même elles étaient toutes petites mais en même temps il a tué nos parents c'est pas gentil il a brisé un peu leur vie quoi il les a emmenés dans ce monde qu'elles ne connaissent pas bref du coup jude on va la suivre à l'adolescence dans ce monde de fa et donc j'ai beaucoup aimé l'univers 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 de dom elf en fait avec toutes ces créatures c'est fa et enfin on est à la cour donc il ya il ya plein de fin il ya tout un contexte de de roi de rennes de bah ouais de cours donc il ya des balles des fêtes et tout ça c'était sympa l'ambiance mais j'étais un peu perdu dans toutes les créatures et dans et dans la mythologie en fait de l'histoire parce que j'étais vraiment perdu parce qu'on nous parle de plein de créatures sans nous les décrire en fait dans le livre et du coup on est censé rien qu'au nom nous connaître de quoi il s'agit ben en fait moi je connais pas enfin c'est tiré de la mythologie anglo-saxonne du coup j'avais un peu du mal même si à la fin il ya un bestiaire il ya oui un bestiaire avec une description de toutes les créatures qui sont tirés voilà du folklore anglo-saxon mais bon quand on est dans le livre et qu'on lit le livre on va pas à chaque fois aller voir à quoi correspond cette créature enfin bref du coup ça j'étais un peu perdu mais après bon je lui suis fait sinon au niveau de l'histoire du coup c'est je sais pas comment vous décrire ça en gros l'histoire enfin dès le début on sait qu'il va y avoir une succession au trône de dom elf parce que le roi actuel de dom elf qui a moultes et moultes enfants il va s'apprêter à passer le flambeau en fait à un de ses héritiers sauf qu'on sait pas encore lequel et donc va y avoir plein de complots entre ses frères et sœurs ses différents frères et sœurs héritiers en fait pour savoir qui va être sur le trône et du coup jude elle va faire partie de ces complots parce qu'elle va devenir une espionne en fait pour l'un des potentiels héritiers du roi et du coup il va se passer plein de choses elle va devenir ouais elle va y devenir une espionne et tout du coup j'ai j'ai bien aimé mais le personnage de jude je l'ai trouvé insupportable dans ce tome 1 parce que là j'ai lu le tome 2 récemment et vous verrez plus tard que mon avis a changé sur jude dans le tome 2 mais dans le tome 1 je la trouve insupportable je la trouve puéril je la trouve vraiment immature et ok elle s'en prend plein la gueule et parce que du coup c'est sa sœur et elle sa sœur jumelle et elle elles sont deux humaines dans un monde faillé les faillés ils sont pas du tout tendres avec les humains donc oui elles se font elles se font un peu maltraitées elles se font un peu harceler un peu beaucoup même mais mais c'est pas pour autant que j'approuve le comportement de jude fin fin je trouve qu'elle est vraiment ouais elle est immature elle est puéril genre ce qu'elle subit ça ne ça n'excuse pas sa manière d'être en fait pour moi du coup j'ai eu un peu de mal avec elle après bon au fil des fils au fil de l'histoire ça va je les mets de plus en plus après sinon la romance il n'y en a pas clairement enfin on nous on m'avait dit que c'était une une romance mais la romance elle est toute pétée elle est à deux balles genre il est censé y avoir une romance avec le prince cruel donc un des héritiers un des héritiers du roi de domelf donc qui s'appelle cardan il est censé y avoir une romance enemies to love her entre jude et cardan parce que au début cardan il la maltraite et tout enfin au début même après cardan il est censé être cruel avec elle et tout ça alors qu'en fait je trouve que dans ses actes il n'est pas si cruel que ça fin c'est pas lui qui est cruel c'est ses amis enfin bref il est enfin il n'est pas forcément si cruel que ça j'ai pas trop compris pourquoi on le décrit comme ça enfin c'est un gentil en fait cardan bref c'est un personnage torturé mais ça va et du coup il est censé y avoir une romance entre les deux mais pour l'instant c'est pas ouf il n'y a pas de il n'y a aucun rapprochement quoi il n'y a aucune tension vraiment en général quand ils sont ennemis puis qu'ils deviennent lovers dès le début on sent qu'il y a une tension sexuelle entre eux et tout une petite attirance là il n'y a rien du tout donc donc voilà mais sinon dans l'ensemble écriture est assez addictive j'ai bien aimé ça se lit mais par contre je comprends pas la hype autour et le phénomène qui est devenu ce livre parce que oui c'est bien cette saga mais c'est pas non plus extraordinaire il y a beaucoup mieux comme saga du coup du coup je vais continuer parce que j'aime bien quand même mais enfin c'est pas c'est pas la saga du siècle vous voyez alors que sur les réseaux on dirait que c'est que c'est la saga de l'année la saga du siècle que tout le monde doit avoir lu bah non clairement pas enfin c'est bien mais il ya mieux voilà niveau rebondissement par contre j'ai été surprise par le rebondissement de la fin je l'avais pas vu venir et il ya énormément de rebondissements enfin c'est que des complots des complots des trahisons enfin on peut faire confiance à personne enfin toutes ces vibes là en fait donc ça j'ai bien aimé ensuite le deuxième livre que j'ai lu récemment il s'agit de la malédiction de highmore de erin et craig que je vous avais présenté en boucol sûrement non dans le col winter challenge oui je devais lire dans le col winter challenge et lui aussi d'ailleurs donc ça me fait deux livres du col winter challenge pas mal du coup la malédiction de highmore c'est l'histoire de en fait c'est une réécriture du conte des du conte du bal des douze princesses voilà des frères grim donc ces histoires de douze sœurs qui vivent dans un manoir sur une sur une île assez pluvieuse assez humide vous voyez ça me fait un peu penser à la bretagne ou alors à l'écosse enfin cette île ou à l'irlande enfin bref vous voyez le genre quoi vous voyez l'ambiance du coup elles vivent dans ce manoir sauf que elles étaient douze et elles sont plus que huit au début voilà ouais c'est ça parce qu'en fait t'es enfin elles sont filles d'un duc en fait le duc thomas qui règne sur ce manoir et qui règne sur l'île et du coup donc il ya déjà quatre de des sœurs aînés qui sont mortes les unes après les autres au fur et à mesure des années et du coup il ya des rumeurs comme quoi cette famille serait maudite vu que les sœurs meurent les unes après les autres sauf que une de ses sœurs donc notre héroïne qui s'appelle analique analigue elle refuse de croire ces rumeurs comme quoi il y aurait une malédiction qui ferait qu'elle elles vont mourir les unes après les autres ses douze ces douze sœurs du coup elle cherche à enquêter sur le meurtre enfin sur ce qu'elle pense être un meurtre donc sur la mort de sa dernière sœur en date à être morte voilà donc elle va enquêter là dessus et du coup elle va découvrir différentes choses au sujet de ce meurtre et il ya plein de plein de choses qui vont qui vont qu'elle va découvrir qui sont pas très nette autour du meurtre de ses sœurs voilà et en parallèle ces douze sœurs elles vont découvrir un monde enfin elles vont découvrir une porte qui leur permet d'accéder à des balles magnifiques toutes les nuits en fait ça leur permet de s'évader et d'aller dans un autre monde pour accéder à des à des fêtes grandioses et du coup elles vont se laisser embarquer là dedans et toutes les nuits elles vont continuer d'y aller continuer d'y aller et et elles vont devenir de plus en plus envoûtées par par ces mondes par ces mondes sauf anali qui décide de plus y aller toutes les nuits parce qu'elle se rend bien compte qu'il ya quelque chose de pas normal en fait avec ça avec ce portail vers les autres mondes et vers les fêtes grandioses et elle se demande si ça aurait pas quelque chose à voir avec la mort de ses sœurs et donc elle va enquêter pendant tout ce tout le long du roman on sait pas pourquoi ses sœurs meurent les unes après les autres donc c'est très il ya beaucoup de suspens voilà c'est c'est très intriguant on a toujours envie de savoir mais pourquoi pourquoi enfin moi jusqu'au bout je savais pas et d'ailleurs la fin ça m'a un peu surprise parce que je m'attendais pas à ce que ça prenne ce tournant là enfin la main fin pour comment ils expliquent cette malédiction qui touche cette famille je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça mais au final c'est pas mal fin j'ai été surprise mais pas déçu de cette fin est vraiment j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai beaucoup aimé l'intrigue j'ai beaucoup aimé les personnages aussi parce que toutes les sœurs elles sont attachantes certaines elles sont un peu attachantes un elles sont un peu elles ont des caractères un assez spécial mais notre héroïne j'ai beaucoup aimé analique il ya une histoire d'amour aussi qui est très belle que j'ai beaucoup aimé que moi que j'ai beaucoup aimé qui se révèle surtout à la fin de cette histoire d'amour mais moi j'ai bien aimé et vraiment je vous recommande grandement ce livre parce que c'était j'ai passé un très bon moment et c'est bien écrit c'est addictif et c'est une belle réécriture de ce conte des douze princesses c'est original parce que c'est vrai que en général niveau réécriture de contes on nous sert toujours des réécritures de la belle et la bête là non c'est différent c'est un monde un monde quand c'est dans l'océan dans la mer comment on dit c'est un monde assez bref qui tourne autour de la mer voilà vous m'avez compris qui tourne autour de l'océan c'est c'est vachement bien écoutez je vous conseille vraiment ce livre c'est de la fantaisie et voilà j'ai bien aimé donc ensuite le troisième livre que j'ai lu récemment et pas des moindres je vous en ai déjà parlé de cette saga j'arrête pas de vous dire qu'il faut que vous la lisiez absolument c'est le troisième tome du cas jackspark de victor dixen donc saison 3 hiver nucléaire qui lui aussi est dans ma pile à lire du call winter challenge c'est fou je suis sérieuse dans ce challenge cette année bref le cas jackspark donc c'est un tome 3 donc je peux pas trop vous résumer ce tome là mais je vais vous parler grosso modo de l'histoire parce que je peux pas résumer le cas jackspark en fait c'est tellement vaste genre tous les tomes ils font ils font 800 pages à peu près enfin je peux pas vous résumer le cas jackspark mais je vais essayer donc dans le tome 1 on suit jack jackspark qui va être envoyé dans une dans un summer camp enfin enfin dans une colonne de vacances quoi pendant tout l'été dans à red rock donc le camp de red rock qui est situé dans en amérique dans l'amérique sèche dans l'amérique profonde quoi dans un peu dans le désert dans les rocheuses vous voyez dans la montagne dans les rocheuses le désert voilà à peu près et donc dans cette la particularité de ce camp en fait c'est que tous les ados qui vont dans ce camp de vacances ils ont tous des problématiques disons psychologiques à régler c'est un peu des outsiders quoi c'est un peu un pensionnat pour pour les ados qui ont des problèmes enfin diverses problèmes quoi genre on parle beaucoup on parle beaucoup de santé mentale dans cette saga de santé mentale adolescente parce qu'on aborde vraiment beaucoup de sujets genre anorexie boulimie dépression suicide donc c'est très très bien à ce niveau là oui voilà c'est un pensionnat pour tous les les ados qui ont des problématiques à régler du coup ils ont passé deux mois dans ce pensionnat où les animateurs enfin les encadrants les éducateurs comme on appelle ça ouais éducateurs ils sont pas très gentils avec eux un c'est vraiment un camp un peu on dirait un camp de redressement clairement parce que ils se font un peu maltraiter les les ados là bas et et donc notre jackspark qui va se faire toute une bande d'amis avec chacun ses particulières et ses particularités et ils vont ils vont essayer de survivre à ce camp de vacances parce que ils vont se rendre compte qu'au fur et à mesure il y a des choses bizarres et pas très normales qui se passent dans ce camp de vacances donc voilà grosso modo le résumé du tome 1 mais en fait le résumé du tome 1 je dirais que ça ça vous donne 1% de ce que de ce qu'est cette saga parce que vraiment cette saga c'est genre c'est tellement vaste c'est un monde c'est un monde enfin c'est de la fantaisie qui dans les tomes suivants devient plutôt de la dystopie et du post à peau par exemple le tome 3 genre hiver nucléaire ça se passe dans un monde post apocalyptique clairement il ya clairement eu une apocalypse enfin bref je vais pas vous spoiler mais c'est un monde très vaste où il est question des humains contre les faées et oui parce que bien que ce soit un livre qui a été écrit début des années 2000 qui a été écrit en 2008 je crois le cas d'exparc le tome 1 je crois qu'il est sorti en 2008 donc bien avant toutes les sagas qu'on retrouve maintenant où on nous fout des faées partout genre un palais d'épines et de roses que j'ai pas lu le prince cruel enfin il ya des faées partout maintenant de nos jours c'est à la grande mode depuis ces dernières années et bien avant ça victor dixen il avait déjà écrit sur les faées et il l'avait incroyablement bien fait vraiment l'univers est génial et merveilleux le tome 1 il est addictif et tous les autres tomes sont addictifs aussi c'est tellement vaste il se passe tellement de choses et il ya tellement de sujets abordés vraiment tous les sujets de l'adolescence sont abordés dans ces tomes et puis on suit c'est un peu comme harry potter en fait on suit nos personnages notre bande de potes qui on les suit qui grandissent de depuis le tome 1 jusqu'au dernier tome et on voit le fin aussi on voit comment ils comment leurs problèmes et comment leur santé mentale évolue parce qu'ils arrivent tous dans le tome 1 ils sont tous un peu perdus ils ont tous des problèmes ils sont enfin c'est des ados vraiment mal dans leur peau et on arrive on les voit évoluer pendant ces trois tomes on les voit fin suivre des poursuivre des quêtes poursuivre des buts et chaque personnage pourtant il ya beaucoup de personnages dans ce dans cette saga mais chaque personnage a une bonne histoire personnelle qui est construite du début à la fin ils ont une histoire personnelle qu'on voit vraiment évoluer ils sont pas secondaires genre même les personnages secondaires ils ils ont une histoire qui qu'on met pas au second plan quoi on leur donne vraiment de l'importance à leur histoire à chacun des personnages on suit pas seulement jackspark on suit tous ces personnages qui sont tous attachants ensuite on va suivre des personnages qui sont pas humains donc ils sont faillés et on va suivre également l'évolution de ces personnages vraiment d'une manière magnifique bref j'ai pas de mots pour décrire cette saga alors oui c'est une vieille saga moi j'avais lu le tome 1 qu'une amie m'avait prêté quand j'avais 11 ans 10 ans je sais plus on avait quel âge dis moi et du coup j'avais le tome 1 à cette époque et j'avais jamais continué mais je me souviens que j'avais adoré et là il ya quelques années je suis retombée dessus je sais plus comment et j'ai relu le tome 1 du coup parce que je me suis dit ah c'est le livre que j'avais adoré quand j'étais quand j'étais ado et tout et du coup j'ai relu le tome 1 et c'était pareil j'ai toujours adoré donc vous voyez entre mes 10 11 ans et mes on va dire 20 ans il s'est bien passé dix ans j'ai évolué mentalement enfin j'espère j'ai genre j'ai plus les mêmes goûts et tout et pourtant le cas jackspark qui est un livre à la base pour les jeunes ados on va dire un peu comme harry potter et ben en le lisant dix ans après j'ai toujours adoré genre j'ai retombé dedans c'était un énorme coup de coeur et j'ai continué les autres tomes et chaque tome est un coup de coeur c'est vraiment magistral cette saga c'est c'est génial je pense que c'est mon oeuvre préférée de victor dixen pourtant victor dixen il est connu principalement pour faux boss et pour les trucs qui sont enfin pour les livres qu'il a écrit après mais pour moi ça sa plus belle réussite c'est le cas jackspark c'est tellement riche c'est tellement c'est du génie vraiment je vous jure c'est du génie et donc voilà le tome 3 j'ai adoré aussi même si vous voyez j'ai beau vous dire que cette série c'est du génie que c'est une de mes sagas préférées genre sûrement dans mon tome 3 dans mon top 3 et tout j'ai quand même un défaut enfin j'ai quand même quelque chose que j'ai pas aimé dans ce tome 3 toute la deuxième fin toute la troisième on va dire tout le troisième tiers du roman j'ai été un peu moins fan j'ai pas trop aimé la tournure des événements et je suis un peu mitigé sur la fin donc j'aurais aimé une autre fin et une fin surtout plus détaillée parce qu'en fait parce que du coup dans toute la saga tout est extrêmement bien détaillé sans pour autant que ce soit barbant ou que ou que ce soit long à lire non pas du tout à aucun moment on s'ennuie dans cette saga mais tout est extrêmement bien détaillé et là la fin fin c'est pour moi c'est aller un peu trop vite à mon goût et du coup j'étais un peu déçu parce que forcément une saga que que qu'on aime autant et pour laquelle on on se passionne autant et qu'on la vie à fond si la fin est un peu décevante bah ça fait toujours quelque chose mais bon je dans l'ensemble enfin je lui pardonne parce que c'est vraiment une saga magistrale vraiment y'a pas de mots tout le monde devrait lire cette saga vraiment tout le monde et voilà je pense une saga même si je la relis dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans j'aimerais toujours autant c'est un peu comme harry potter pourtant ça n'a rien à voir dans le sens où c'est une saga que qui parle à toutes les générations et mais mais l'histoire ça a rien à voir avec harry potter donc voilà c'est de la fantaisie mais c'est un peu de l'urban fantaisie parce que tout se passe dans notre monde à nous y'a pas de monde y'a pas d'autre monde ça se passe vraiment dans notre monde à nous dans notre dans notre époque à nous donc c'est un peu l'urban fantaisie à ce niveau là qui devient dystopie dans les tomes suivants et qui devient post apocalyptique et du coup je vous je vous ordonne de lire cette saga non je rigole mais lisez cette saga parce que victor dixen il est connu enfin je l'ai déjà dit mais victor dixen il est connu pour plein d'autres choses mais pas celle là alors que pour moi c'est sa meilleure je trouve qu'après il est enfin ses histoires après elles sont devenues moins riches elles sont très bien hein j'ai adoré faux boss j'adore l'antiria et tout mais je trouve qu'elles sont plus pauvres alors que celle là elle est elle est riche enfin déjà chaque tome fait 800 pages comme je vous ai dit et on s'ennuie pas ça passe tout seul ça passe comme une lettre à la poste et du coup du coup voilà lisez le cas de jackspark je le dirai jamais assez mais lisez le cas de jackspark genre lisez le cas de jackspark je sais que je que personne ne regarde mes vidéos mais lisez le cas de jackspark ceux qui regardent mes vidéos même si vous êtes 50 à lire le cas de jackspark et ben ce sera toujours 50 personnes qui vont découvrir la meilleure saga du 21e siècle meilleure saga young adulte du 21e siècle non je rigole j'abuse c'est pas ma saga préférée mais je pense que c'est au même niveau que harry potter younger game dans mon coeur vu que c'est mes deux sagas littéraires préférées hein oui je divague un peu mais voilà donc le cas jackspark foncé lisez donc ce troisième tome du coup je vous ai dit je suis un peu déçu de la fin mais ça reste cohérent ça reste une bonne fin mais moi pour moi c'était un peu trop rapide mais c'était trop rapide aussi parce que j'aime tellement cette saga j'aime tellement l'univers j'aime tellement les personnages que j'en voulais plus en fait et je voulais j'en voulais plus mais mais après ça reste une bonne fin mais moi je suis un peu déçue je sais qu'à l'époque il avait sorti un tome un quatrième tome qui est en fait un tome qui se passe des années voire un siècle je crois après les événements de ce troisième tome donc c'est pas vraiment une suite mais c'est dans le même monde et on parle un peu des protagonistes de la saga initiale enfin c'est ce que j'avais lu mais ce tome est introuvable genre il a fait un flop total quand il est sorti apparemment et ils l'ont pas édité longtemps et on ne le retrouve nulle part genre même pas en occasion j'ai épluché tous les sites d'occasion on le trouve nulle part donc voilà donc c'est une trilogie pour moi et c'est très bien comme ça voilà je vous conseille vraiment le cas de Jackspark lisez le cas de Jackspark et du coup voilà j'arrête avec le cas de Jackspark mais lisez le cas de Jackspark mais je pense que vous allez en entendre encore parler sur ma chaîne parce qu'il faut que tout le monde le dise je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu que ça quoi c'est un classique au même titre qu'Harry Potter et enfin on a fini avec les romans que j'ai lu et j'ai lu cette BD de Timothée Le Boucher donc c'est Jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher je vous l'ai montré en boucol et donc j'ai beaucoup aimé cette histoire les dessins au début j'étais un peu mitigée mais en fait ça va j'ai bien aimé alors attendez je vous montre le début sinon je vais vous spoiler voilà elle sent super bon c'est une BD qui parle de ce jeune homme qui s'appelle Lubin c'est vrai il s'appelle Lubin et à chaque fois moi je lisais Lubin du coup c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui un jour il va se rendre compte il va se réveiller il aura pas de souvenir de la veille en fait et il aura aucun souvenir de la veille et il va se rendre compte de la date qu'on est et un jour ce sera passé entre le jour où il s'est couché et le jour où il s'est réveillé mais il a aucun souvenir et c'est pas ce qui s'est passé et donc on va le suivre lui et sa bande de potes c'est un artiste qui fait partie d'une troupe de cirque enfin c'est pas vraiment du cirque mais ils font des spectacles un peu où ils mélangent différents arts du cirque enfin si c'est une troupe de cirque carrément mais ils sont quatre quoi et du coup il vit de ça pour l'instant non il a un métier je crois mais il se fait virer dès le début et du coup il vit de... c'est pas drôle les gens qui perdent leur métier je sais pas pourquoi je rigole mais du coup ils sont... sa passion à lui c'est le cirque il a cette bande de potes qui sont très sympas d'ailleurs et il vit avec eux du coup ils font des spectacles ils font des représentations eux leur rêve ce serait de percer voilà et du coup comme je vous disais du jour au lendemain il va se rendre compte qu'il ne vit plus qu'un jour sur deux parce qu'il y a un jour sur deux de sa vie à chaque fois qu'il oublie et il va se rendre compte qu'en fait c'est une autre personnalité qui vit à sa place un jour sur deux donc un jour c'est lui un jour c'est son autre personnalité et il va commencer à interagir avec cette personnalité pour pouvoir coordonner leur vie parce que du coup son autre personnalité et bien rencontre des personnes que lui il connaît pas se pointe pas au spect... enfin son autre personnalité a vraiment sa vie à part entière et ne suit pas sa vie à lui à Lubin vous voyez et du coup c'est un peu problématique pour Lubin du coup ils vont essayer de se coordonner tous les deux en interagissant toutes formes de vidéos interposées en fait ils vont se laisser des vidéos tous les soirs avant de s'endormir pour que la personnalité qui prend le dessus le lendemain elle sache ce qu'il a fait la veille et elle soit au point sur la vie sur l'avancée de la vie de son autre personnalité voilà donc au début ça va il s'acclimate à ce mode de vie même avec ses potes ses potes sont au courant sa famille est au courant donc ils arrivent à switcher tous les deux ces deux personnalités qui sont totalement différentes oui donc ces deux personnalités sont vraiment totalement différentes je vous dis pas en quoi parce qu'il faut quand même que vous découvriez le livre et puis au fur et à mesure du livre au début moi j'étais là ah c'est sympa c'est good vibe et tout et puis au fur et à mesure du livre genre je commençais à être en PLS parce que ça devient de plus en plus dramatique la situation et vraiment j'étais pas bien pour lui et enfin c'est dur de pas vous spoiler mais tout ça pour dire que ouais au début c'est un peu good vibe et tout c'est... c'est... en fait pour vous faire une métaphore j'ai l'impression qu'au début on a toute la lumière et tout il fait jour, il fait plein jour et tout et au fur et à mesure des pages et ben le soleil il se couche, il se couche, il se couche jusqu'à la fin qu'il fasse tout noir vous voyez c'est un peu comme ça que j'ai vu ce livre mais du coup c'était une agréable surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais pas à ce que ce soit si dramatique si tragique à la fin vraiment à la fin j'étais en PLS j'avais envie de pleurer pour lui c'était... ça m'a foutu un coup de déprime mais encore une fois je vous spoil pas, c'est dur mais du coup j'ai adoré c'était une bonne surprise je m'attendais pas du tout à ça et j'étais vraiment très triste à la fin vraiment c'est... mais je vous le conseille je sais pas comment décrire la sensation que ça m'a fait mais je vous dis c'est une lumière qui peu à peu s'éteinte en fait pour moi mais je vous recommande grandement les personnages sont attachants j'ai bien aimé le personnage de Lubin et j'ai beaucoup aimé l'histoire et ce que ça dénonce ça aborde un peu le passage difficile de l'âge jeune adulte à l'âge adulte et cette période charnière entre le moment où on a une vingtaine d'années qu'on débute dans l'âge adulte et du coup tout nous est permis et on a des rêves, on a des passions et on veut vivre de ces passions genre lui il fait partie de sa troupe de cirque il se prend pas la tête on est là, on vit la vie un peu d'amour et d'eau fraîche vous voyez et à un moment il y a la réalité de la vie qui nous rattrape et il faut vraiment devenir adulte il faut grandir et tout ça enfin normalement enfin bref je sais pas si je m'exprime clairement mais c'est... je sais pas comment expliquer mais c'est très... ça fait vraiment très... beaucoup réfléchir sur justement cette période où on passe de la jeunesse à il faut être un adulte responsable voilà ça parle aussi de... forcément de l'identité ça aborde toute la notion de qu'est-ce que l'identité les relations enfin quelles relations entre son corps et son esprit enfin... est-ce que... enfin comment le corps reflète notre personnalité enfin vous voyez mais vraiment une bonne surprise j'ai beaucoup aimé c'était poignant et j'ai très envie de découvrir d'autres BD de Timothée Le Boucher mais elles sont chères alors il faudrait que je les trouve d'occasion mais j'ai adoré je vous conseille vraiment parce que c'était une très bonne découverte c'est une très bonne surprise mais par contre attention à la fin si comme moi vous êtes un peu sensible ça va vous foutre un coup de déprime genre moi ça m'a mis un coup de blouse vraiment la fin j'étais là tranquille j'étais bien et tout et j'arrive à la fin enfin en fait plus j'ai avancé dans le livre plus genre je sais pas vous avez une boule ici vous voyez mais sinon mais en même temps ça veut dire que c'est bien fait ça veut dire que c'est bien écrit vous voyez donc voilà je vous conseille vraiment ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher donc j'ai trop parlé pour cet avis lecture vraiment et en plus c'était un peu dépousu mais bon de toute façon personne ne regarde mes avis lecture mais bon tout ça pour dire que on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et pour un prochain avis lecture ce sera quand j'aurai lu 4 nouveaux livres comme d'habitude n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un j'aime à mettre un commentaire et à vous abonner parce qu'il y a plein de gens plein de gens je fais comme si j'avais 10 milliards de vues non mais j'ai plus de vues que ce que j'ai d'abonnés et du coup si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner c'est sympa voilà ciao